6-9 la matinale, Indice Vert Hamid bonjour Bonjour Hakim, Indice Vert est passé au rouge ce matin, un rouge sang qui tire ses origines de cette histoire. Le 1er avril 1945, le sous-marin américain Queen Fish lançait ses torpilles contre le navire japonais Hawa Maru. A bord, à bas bord et à tribord, le Hawa Maru arborait de larges, de très larges toits rouges sur fond blanc, indiquant que c'était bel et bien un navire hôpital. A partir de son périscope, le commandant du sous-marin américain voit bien les croix rouges, mais lance quand même ses torpilles sur le navire hôpital japonais Hawa Maru, assassinant 2003 personnes dans des blessés lourds, morts, noyés. C'est l'histoire de l'US Navy et des États-Unis d'Amérique qui se répète. Et c'est parce que le porte-avions Gerald Ford est arrivé au large des côtes palestiniennes que l'armée sioniste, encouragée par le soutien du plus grand porte-avions au monde, lance une attaque sur l'hôpital El Ahli. La suite, la planète entière l'a vu en Mondovision. Hasard de l'histoire, Gerald Ford reste à ce jour le seul, le seul et unique président des États-Unis d'Amérique à n'avoir jamais été élu ni au poste de président ni à celui de vice-président. C'est à partir de cette illégalité historique que le Gerald Ford encourage une autre illégalité historique. L'antité sioniste a bombardé un hôpital de la ville martyre et martyrisé de Reza. Pour toutes ces raisons, et sous sa forme actuelle, Israël doit disparaître par le fer et par le feu, à défaut de la faire disparaître par l'égalité internationale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...